C'est le moment des questions orales. Leader de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci et bonjour, Président. Ma question pour le Premier ministre. Le groupe de travail sur l'abordabilité du logement a fortement recommandé l'approbation des quatre plexes. Là, le Premier ministre dit non, jamais chez lui. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre bloque des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison individuelle détachée dans les communautés où ils veulent travailler et vivre? Ministre des Affaires municipales du logement. Le DPD sait qu'il n'y a pas d'interdiction des quatre plexes. Nous avons dit que nous demandons aux partenaires municipaux de prendre la meilleure décision pour la communauté. Et c'est quelque chose dont nous parlons depuis des mois. Et en même temps, nous allons permettre aux communautés de prendre une décision qui sera appropriée chez eux. Et je crois qu'il y a des municipalités comme Toronto qui ont approuvé de tels bâtiments. D'autres disent qu'ils ne veulent pas des bâtiments à quatre étages dans certaines régions de leur communauté. Ils n'ont pas l'infrastructure pour des bâtiments à quatre étages dans leur communauté. Je dis au leader de l'opposition que nous allons continuer de travailler avec nos partenaires municipales dans les meilleurs intérêts des Ontariens. Et nous n'allons pas les obliger à faire quelque chose à travers la province. D'imposer cela à travers la province. Question complémentaire. Je crois que le ministre doit parler au premier ministre. Le premier ministre exclut des options de logement à abordabilité en pleine crise du logement. Les gens ont besoin d'endroit où vivre. Et ce gouvernement, la solution, c'est de faire la guerre contre les quatre plexes. Ça n'a pas de sens pour bien des gens. Un appartement dans un quatre plexe, c'est la seule possibilité pour avoir un logement abordable. C'est une bonne option. Pourquoi? Est-ce que ce premier ministre croit que ces gens ne méritent pas d'avoir un logement, les mêmes options que d'autres? Député, ministre des Affaires municipales et du logement. Non, nous disons simplement que nous n'allons pas obliger les municipalités à travers la province de permettre ces types de logements. Les municipalités ont déjà la possibilité d'approuver ces types de logements. Tantôt l'a fait, d'autres. Tantôt, par exemple, à leur permettre un bâtiment de quatre étages au milieu d'une communauté qui n'a pas été prévue pour un bâtiment de quatre étages et où il n'y a pas l'infrastructure nécessaire pour un bâtiment de quatre étages. Ce n'est pas dans le meilleur intérêt de la communauté, de toutes les communautés à travers la province. Et nous allons continuer, donc, de cibler nos approches et éliminer la bureaucratie pour que nos partenaires municipaux puissent répondre à notre objectif de bâtir de nouveaux logements. C'est pour ça que nous allons garantir les structures hauts et égouts pour pouvoir bâtir non seulement des centaines, sinon des milliers de nouveaux logements à travers l'Ontario. Dernier complément, dernière question complémentaire. Même le ministre du Logement ne semble pas comprendre la différence entre un complexe et quatre étages. Et ça laisse un cri dur. Partout dans cette province, partout, on entend, il faut encore des options pour le logement, pas moins de logements. Pourquoi? C'est ce que souhaitent les Ontariens. Ils veulent qu'il y ait leadership de la part du gouvernement pour offrir des possibilités, afin de pouvoir des logements pour nous, pour nos enfants, pour la prochaine génération, pour les gens qui, en ce moment, risquent de devoir perdre leur maison. Et c'est incroyable que le premier ministre, le subministre, éliminent la possibilité des quatre plexes. C'est le même type de peur qui nous retarde depuis des générations. Alors, je répète, pourquoi est-ce que les gens qui ne peuvent pas s'acheter une maison individuelle et détachée ne méritent pas d'avoir accès à un quatre plexe ? Député, ministre des municipalités et du Régard. D'abord, il faudrait, pour légaliser quelque chose, que ce soit illégal. Ce n'est pas illégal. Il est illégal, à Traveller-Ontario, pour les communautés, de bâtir des quatre plexes, des bâtiments de quatre étages. Mais nous disons simplement que, plutôt que de faire ce que veut l'opposition, nous n'allons pas obliger les partenaires municipaux à faire des choses dans des zones qui n'étaient pas prévues pour ces types de bâtiments. Il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas le stationnement, il n'y a peut-être pas les écoles. Nous disons simplement qu'il faut continuer de planifier la communauté dans les meilleurs intérêts de cette communauté pour réussir à réaliser les objectifs que nous avons prévus. Et nous avons écouté nos partenaires municipaux qui disent toujours une chose, le plus grand obstacle pour bâtir ce 1,5 million de logements à Traveller-Ontario, c'est la disponibilité, l'infrastructure et l'infrastructure dont nous avons hérité des libéraux. Et c'est pourquoi, la semaine dernière, le Premier ministre a fait une annonce historique de plus d'1,8 milliard de dollars pour les égouts et l'eau. Nous ne voulons pas des milliers, nous voulons des millions de logements. Question suivante. Encore une fois, l'idée de l'opposition, merci, Président, ma question pour le Premier ministre. Lorsque le gouvernement libéral était au pouvoir, ils ont dépensé des millions de dollars pour des publicités totalement partisanes. Le gouvernement au pouvoir en ce moment, les conservateurs à l'époque, même le Premier ministre adjoint, disent qu'ils allaient mettre fin à cette pratique. C'était dans la plateforme. Mais maintenant, le Premier ministre adjoint, il y a un projet qui va mettre fin à la publicité partisane. Alors, ma question pour le Premier ministre, c'est que le Premier ministre est toujours d'accord qu'il faut mettre fin à ces publicités partisanes, gouvernementales. Ministre du Trésor, du Conseil du Trésor, bien sûr, les députés d'en face sont mécontents que les Ontariens vont mieux avec ce gouvernement qu'avec le gouvernement précédent. Avec notre gouvernement, la province a un beau récit à raconter des millions de dollars dans les entreprises pour les voitures électriques, par exemple, les investissements historiques dans l'infrastructure, la route Badford, l'autoroute 413, la ligne Ontario, les milliers de dollars pour les écoles, les hôpitaux. Presque 700 000 nouveaux emplois qui paient bien créés depuis que nous sommes au gouvernement. et les Ontariens peuvent être fiers de cette province, comme moi, et je crois que le député d'en face doit trouver le moyen de défendre les Ontariens plutôt que de bloquer le travail excellent que nous faisons pour avoir un Ontario plus fort, plus prospère. Merci. Question complémentaire. C'est exactement le type de jargon dont les Ontariens ont marre. Je peux vous dire que je mets en garde le député pour son choix de parole. Continuez avec la question, s'il vous plaît. Les Ontariens... Excusez-moi. J'ai du mal à entendre. Enfin, j'ai un peu enrhumé. Je vais demander à la députée de retirer sa question. Président, les gens traînent dans les salles d'urgence. Ils attendent des heures, des heures, avec des enfants malades. Ils regardent les écrans et ils voient des publicités du gouvernement payées par leurs taxes qui essaient de les convaincre que tout va bien, que notre système de santé va très bien. Et ça, c'est inacceptable. Et les Ontariens en ont marre. Et j'aimerais demander au Premier ministre, est-ce que vous êtes toujours d'accord que nous avons besoin de mettre fin au financement gouvernemental pour les publicités partisanes ? Le président du Conseil du Trésor. Ce que dit le leader de l'opposition, ça n'a pas de sens, parce qu'elle dit qu'elle ne croit pas que le gouvernement de l'Ontario doit informer les Ontariens sur les programmes importants, y compris les programmes de santé que nous finançons pour nous assurer d'avoir les investissements dans les hôpitaux, dans les soins de santé, dans la garde des enfants, pour l'éducation. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'il faut les informer sur les compagnies de vaccination, les mesures de santé publiques, comme pendant la pandémie. et ils disent qu'ils ne croient pas que le gouvernement de l'Ontario doit leur dire, leur annoncer qu'il y aura de nouveaux logements pour que les jeunes familles puissent avoir leur propre logement, que le gouvernement ne doit pas informer les Ontariens sur comment nous dépensons leurs dollars pour lesquels ils ont travaillé dur pour créer de nouveaux emplois. et pour améliorer l'économie, ils disent qu'il ne faut pas faire une promotion de l'Ontario comme un endroit excellent ou venir ou investir qu'il y ait de nouveaux emplois pour une économie meilleure et puis une province plus prospère. Merci. Merci. Dernière question complémentaire. Président, est-ce que ça fait la promotion du tourisme? Non. Est-ce que ça dit aux gens voici un service que vous pouvez utiliser? Non, absolument pas. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Nous donnons au gouvernement la possibilité de dire aux Ontariens qu'ils sont vraiment assez, c'est assez. Et il faut combler les lacunes et arrêter de dépenser de l'idolard des Ontariens sur ces publicités partisanes. Alors, encore une fois, pour le Premier ministre, lorsque nous avons redéposé le projet de loi que le sous-premier ministre, le sous-premier ministre adjoint, avait proposé pendant le gouvernement libéral. Est-ce que le gouvernement va soutenir ce même projet de loi? Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Président du Conseil du Trésor, les dollars que nous dépensons pour attirer de nouvelles entreprises, pour que les Ontariens aient des emplois, absolument. Nous sommes leaders dans le monde pour les voitures électriques parce que nous faisons la promotion de l'Ontario qu'un meilleur endroit en Amérique du Nord pour faire des affaires. Nous racontons les modifications que nous apportons sous l'énergie du Premier ministre Ford. Suite à 15 années de mauvaise gestion de la part des libéraux, maintenant, les gens veulent venir en Ontario pour bâtir leur vie, pour bâtir leurs entreprises, pour créer des emplois. Après 15 années de mauvaise gestion libérale, nous inversons la tendance de perdre des emplois. Nous créons des emplois et les gens peuvent avoir la possibilité, enfin, sous notre leadership, de bâtir la vie qu'ils méritent, d'avoir des domiciles, des logements pour leurs familles. Et nous n'allons pas nous accuser pour cela. Merci. Question ? Député de Waterloo. Merci, Président. Pour le Premier ministre, ce gouvernement, la campagne, ça se passe ici, ça a coûté 8 millions de dollars de contribuables. En fait, il y a 2,3 millions d'Ontariens qui cherchent désespérément des soins de santé, 203 fermetures de salles d'urgence, en grande partie à cause des actions du Grown-offord et le projet de loi 124 et les problèmes de logement, le manque de logements abordables. Presque la moitié des Ontariens, la fête des autres de l'Université de l'Ontario, ont des déficits qui sont arrivés à un point de rupture. C'est ça qui se passe en Ontario et nous avons tout entendu pendant nos consultations pré-budgétaires avec les gens d'intervenir à la province. Et donc, au lieu de rencontrer les besoins des Ontariens, le gouvernement paie des publicités partisanes concernant l'excellent travail qu'ils font. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'ignorer les véritables problèmes de l'Ontarien sous le premier ministre adjoint, ministre de la Santé ? Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des milliers de nouveaux postes avec le leadership du premier ministre Ford. Nous faisons des investissements qui ont un effet dans les communautés à travers la province. 110 millions de dollars d'investissements historiques dans les soins premiers multidisciplinaires, des cliniques multidisciplinaires qui vont être à Waterloo, à Ottawa, et à London, à travers l'Ontario, pour garantir que les gens qui ont besoin de soins primaires puissent avoir accès à ces soins. Ces équipes multidisciplinaires vont être dans les communautés que nous servons et les Ontariens doivent savoir que ça se fait ici et maintenant. Question complémentaire, le ministre devrait voter sur les lois que nous nous proposons, par exemple, la loi qu'elle a présentée lorsque les libéraux faisaient la même chose lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et pendant les consultations prébudgétaires, nous ont entendu les Ontariens concernant le sous-financement des soins de santé, du logement, de l'éducation, les services de base, services publics. et entre-temps, le gouvernement a dépensé 24 millions de dollars sur des publicités partisanes en 2022-2023 lorsque le gouvernement conservateur était en opposition. Ils étaient contre ces publicités partisanes. Et les ministres de la Santé, les ministres actuels de la Santé, je cite, ils ont dit pour prier que les gens comprennent la vérité et ça doit s'arrêter. Nous sommes d'accord avec cette déclaration. La question pour le Premier ministre, est-ce que le gouvernement va mettre fin à ces publicités partisanes ou est-ce qu'ils essaient de faire croire ou faire oublier aux Ontariens qui ne font pas leur travail? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Premier ministre, merci, Président. Vous savez, c'est clair qu'eux ne pourraient pas développer un plan de commercialisation jamais. Nous, nous sommes des gens qui viennent des affaires. Nous voulons vendre l'Ontario aux 16 millions de l'Ontario qui sont là, qui ont des amis, des artisans dans le monde entier. Nous faisons du marketing aux États-Unis, notre partenaire numéro un commercial a à peu près des milliards, des milliards de dollars de commerce dans les deux sens. Nous invitons le monde à venir investir et ils l'ont fait. ils ont investi gros, 28 millions de dollars, 3 milliards de dollars. Mais le préféré et la manufacture ne nous ont créé plus d'emplois que tous les 50 États des États-Unis combinés. Nous sommes un centre puissant économique le plus important de l'Amérique du Nord. Question suivante, question de Niagara West. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie des familles qui travaillent très durs. Les travailleurs dans ma surrogation s'inquiètent de l'augmentation de 23 % de la taxe carbone libérale qui s'annonce pour le début d'arrivée. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à jouer les deux bouts. Je sais que mes électeurs cherchent de l'aide de tous les côtés. et c'est pourquoi le gouvernement Ford, nous avons combattu jusqu'à la Cour suprême cette taxe carbone. Ce ne sont pas seulement les libéraux qui sont contre. Ce sont les premiers ministres de Terre-Neuve et le Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et ailleurs qui sont contre l'augmentation de la taxe carbone. et les libéraux et puis la reine de la taxe carbone est-ce que le Premier ministre voudrait bien expliquer pourquoi nous ne pouvons pas avoir encore une augmentation de la taxe carbone. Le ministre de l'Énergie, soyons clairs concernant ce que dit le député de Niagara, le responsable du budget parlementaire qui veille sur les finances fédérales et dit que l'augmentation de la taxe carbone va coûter une famille de l'Ontario presque 1 700 $ l'année prochaine. 1 674 $, ça veut dire une augmentation pour l'alimentation, pour le chauffage, pour l'essence lorsque vous allez faire le plan. Et comme le député l'a rappelé, la reine de la taxe carbone, Bonnie Corby, elle ne trompe personne. il n'y a que quelques leaders à travers le pays et presque aucun leader qui ne s'oppose pas contre l'augmentation, ça comprend, des premiers ministres de la province libéraux. Mais Bonnie Corby continue de soutenir cette augmentation de 23 % de la taxe. Il faut arrêter la taxe s'il y a encore du temps. Question complémentaire. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Il est difficile de croire que Bonnie Corby ou toute autre personne puisse toujours soutenir la taxe régressive sur la carbone des libéraux. Ce n'est pas la première fois qu'elle soutient cette taxe. Lorsqu'elle était députée libérale, elle a été parmi les premiers députés au Canada à soutenir une des politiques les plus extrêmes sur la taxe carbone. C'est pourquoi nous ne pouvons pas compter sur elle ou tout autre députée libérale pour s'opposer à l'augmentation de la taxe carbone. Notre gouvernement a toujours combattu la taxe libérale sur la carbone. Ce n'est pas ce que veulent les ontariens et ce n'est pas ce qu'ils méritent. Est-ce que les ministres voudraient bien nous dire pourquoi la taxe libérale sur la carbone impose un tel fardeau financier sur les ontariens travailleurs ? Ministre de l'énergie, merci encore une fois, Président. Merci aux députés de Niagara. Nous exhortons le gouvernement fédéral à traiter l'Ontario, les familles de l'Ontario de manière juste. Le caucus libéral ne semble pas comprendre cela. Il soutient en fait la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral et le ministre fédéral de l'environnement, le ministre Guy Bois, dit que c'est en parlant de Debbie Pony Corumbi qu'elle était tout à fait prête à laisser fonctionner les systèmes fédéraux. Notre gouvernement, sous l'énergie du premier ministre, Ford, cible la réduction des coûts, que ce soit les taxes sur l'essence, 10,7 cents en moins. Et un tarif pour tous les systèmes de transports publics à travers le Toronto et réduire les frais pour les plaques d'immédiatriculation, éliminer les péages sur les autoroutes 400. Nous avons adopté beaucoup de mesures pour que le coût de la vie soit plus abordable pour les ontariens. Mais d'ici une semaine, le gouvernement fédéral va augmenter la taxe sur la carvane. La question suivante. Député de la loi Sainte, merci. Question pour le premier ministre. Récemment, Metrolinx a lancé des publicités et voyait au-delà des travaux. C'est ce qu'on voit. Mais ça, ils se foutent des utilisateurs qui se plaignent des dates limites non respectées, les problèmes, les retards. Et là, dans les salles de cinéma, la campagne a été retirée de la page YouTube de Metrolinx. Mais cette campagne a coûté 2,5 millions de dollars. Alors, président, est-ce que le premier ministre voudra bien s'excuser auprès des utilisateurs aux contribuables d'Ontario pour cette annonce terrible de Metrolinx? Ministre associé des Transports, merci beaucoup à le président. Et, président, lorsque les libéraux et le NPD étaient au gouvernement, ils n'ont rien battu. Ils n'ont rien bâti. Ils s'attaquent qu'aux professions comme les ingénieurs et autres. Mais avec le premier ministre Ford, nous ciblons la construction, bâtir l'Ontario. Nous avons lancé des travaux. L'opposition a voté contre le président. Nous voulons faire l'économie 1 600 dollars aux contribuables. Eux, ils ont voté contre. Nous, nous faisons ce qu'il faut. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Encore une fois, Premier ministre, les personnes qui voyagent avec les transports en commun, ils ont reçu des réponses. Pas d'excuses. Metrolinx peut avoir un président directeur général qui coûte des millions de dollars, ce qui coûte des milliards à cette province et aux contribuables. Et le premier ministre ne fait rien pour s'excuser. Et c'est dommage, c'est véritablement une honte. Ils ont des personnes qui travaillent chez eux. Ils ont 400 personnes qui travaillent pour la communication et le marketing. Vous imaginez combien ils coûtent à la province ? Alors, quelles sont les limites que ce gouvernement va mettre pour les dépenses de l'argent des contribuables ? C'est une insulte aux contribuables qui utilisent les transports en commun. Alors, je vais continuer de me lever et de continuer de défendre les droits de nos contribuables. Le ministre associé des Transports pour sa réponse. Monsieur le président, aucun autre gouvernement ne fait plus pour les transports en commun que ce gouvernement, avec le leadership du premier ministre Ford. Nous avons demandé à Métrolings de construire une grande expansion, la plus grande dans l'histoire de notre province. Nous embauchons des gens pour la planification, pour reconnaître aussi le besoin des services publics que nous offrons à la population. Nous allons continuer de construire des transports dans cette province. Nous allons suivre les délais que nous avons prévus et nous allons faire en sorte que les transports soient disponibles pour les générations à venir, contrairement à ce qu'ont fait les libéraux et le NPD qui ont choisi de ne rien construire pour les jeunes de la province et pour la population. Député de New Market et de l'Ontario. Merci. Monsieur le président, question pour le ministre associé des Transports. Étant donné que le gouvernement libéral fédéral a imposé la taxe carbone, la population paye plus pour tout, que ce soit faire les courses, la nourriture ou alors l'essence. Ils trouvent difficile de pouvoir maintenir le pas avec le coût qui augmente de la vie et on sait que les la taxe carbone va être augmentée le 1er avril encore une fois. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer aux familles de l'Ontario qui déjà se trouvent en difficulté ce que cette taxe fait ? Nous savons que l'opposition ne veut pas intervenir. C'est pourquoi notre gouvernement doit continuer de se battre contre cette taxe pour pouvoir rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Alors, est-ce que le ministre associé peut dire à la Chambre quelles mesures ce gouvernement est en train de mettre en oeuvre pour pouvoir se battre contre la taxe carbone ? Le ministre associé des Transports, merci à la députée de Newmarket Aurora pour son travail et pour sa défense des contribuables et des commettants. Je suis content d'expliquer ce qui est fait à l'Ontario. Ce que je n'aime pas entendre, c'est que la taxe carbone qui a été imposée par les libéraux et la NPD pèse sur les commettants. Je sais que les personnes m'ont souvent parlé de leurs préoccupations. C'est inconcevable d'imposer une taxe sur les personnes qui doivent voyager pour pouvoir aller travailler et gagner leur vie. Nous sommes du côté de la population de l'Ontario. C'est pourquoi nous voulons faire en sorte qu'aucun gouvernement ne pèse sur la population de l'Ontario et nous allons les défendre, nous allons les aider et nous battre contre cette taxe. À l'Ontario, nous allons maintenir le chauffage dans les maisons des Ontariens et nous allons nous battre contre cette taxe carbone. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre associé pour sa réponse. Je sais que les personnes en amassées conscriptions sont contents d'entendre que notre gouvernement dépose une loi qui va protéger les travailleurs et les familles du coup de la taxe carbone. Le gouvernement fédéral a augmenté la taxe carbone sur l'essence cinq fois jusqu'à présent et il prévoit de l'augmenter encore d'ici 2030. Donc, ça fera sept augmentations au total. Les courses et la nourriture sont déjà inabordables pour beaucoup de jeunes dans notre province ainsi que d'autres services et produits. Cette taxe ne fait qu'ajouter encore plus de poids au foyer de l'Ontario alors que l'opposition, le NPD et les libéraux continuent d'ignorer leurs commettants. Notre gouvernement est engagé à défendre les Ontariens et demande donc d'éliminer cette taxe. Est-ce que le ministre associé peut dire à la Chambre comment ce gouvernement est en train de pouvoir se battre contre les augmentations de prix liées au NPD ? Merci à la députée pour cette question. Certaines choses ne changent jamais, M. le Président. Les libéraux pèsent sur les Ontariens et maintenant, les libéraux et le NPD continuent au gouvernement fédéral d'augmenter le poids de la vie pour les Ontariens. Nous, au contraire, nous maintenons nos promesses pour faire en sorte que les libéraux et le NPD ne puissent pas exercer trop de pression sur la bourse des Ontariens. Les Ontariens ne méritent pas d'être traités de cette manière, mais les libéraux et le NPD continuent. Ils veulent continuer de mettre en place ces mesures. l'Ontario et son économie vont se développer grâce à notre bataille et grâce à tout ce que nous faisons pour la population. député de Timiskaming Cochrane, question pour le ministre de la Santé, la ministre de la Santé. En mars, une autre salle d'urgence a fermé pour la première fois. Donc, les personnes qui n'ont pas accès aux soins primaires n'ont pas accès non plus aux salles d'urgence. Nous savons que beaucoup d'hôpitaux sont sur le bord du précipice et le gouvernement est en train de dépenser de l'argent pour dire comment notre système de santé est excellent. Alors, la question à la ministre de la Santé, est-ce qu'elle est la ministre de la Santé ou est-ce qu'elle est la ministre de la promotion d'elle-même ? Réponse de la ministre. Nous avons investi plus dans l'Ontario du Nord pour ce qui concerne la santé et plus que tous les autres gouvernements précédents. Nous avons créé 180 postes pour les médecins et nous suggérait que les Ontariens ne devraient pas savoir quand nous faisons des élargissements de programmes. C'est l'occasion pour les jeunes de couvrir l'éducation en échange des communautés. Cela donc explique comment le député d'en face ne regarde pas les choses de manière réaliste. Nous avons mis en place des mesures pour faire en sorte que les personnes par exemple puissent aussi être soignées auprès des pharmacies pour des choses qui ne sont pas graves, pour qu'ils puissent avoir plus de services. Nous savons qu'il y a des milliers d'Ontariens qui ont utilisé ces mesures depuis que nous les avons lancées. questions complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Cette députée a déposé un projet de loi pour arrêter ce que le gouvernement est en train de faire maintenant. Et j'aimerais citer. Ce problème est un problème créé par l'opposition. Quelles sont leurs limites ? Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Est-ce que le Premier ministre va maintenir les services seulement quand ça lui convient ? Alors, la question à la ministre de la Santé est... Vous avez déposé ce projet de loi au départ. Alors, qu'est-il arrivé à ces principes dont vous parliez au départ ? La ministre... Alors, s'il vous plaît, dit le Président. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Que nous appliquons les changements de la politique qui ont un impact sur les Ontariens. Il est important de communiquer ces changements. Au début, par exemple, nous n'avions pas la possibilité de pouvoir obtenir des services médicaux auprès des pharmacies. Et les gens, maintenant, peuvent avoir ces services pour des choses mineures. Donc, il faut communiquer ces changements et faire en sorte que les personnes puissent savoir que pour quelque chose qui est moins important, ils peuvent aller voir le pharmacien et demander un conseil. Cela fait un grand changement, cela a un impact très important. C'était un service qui n'était pas disponible avant janvier 2023. Donc, oui, je vais continuer à encourager la promotion de ces services et de ces nouvelles initiatives qui vont avoir un impact sur les Ontariens et Ontariennes. nouvelles questions. Député de Don Valley-Ouest, merci, M. le Président. Demain est un jour important. C'est le jour dans lequel nous allons savoir si ce gouvernement va respecter l'une de ces lois. La campagne des conservateurs disait qu'ils n'allaient pas paver la ceinture de verdure et ils allaient réduire les frais pour les Ontariens. Nous savons qu'ils n'ont pas respecté la promesse pour la ceinture de verdure et il y a une enquête en cours. Ce que la population ne sait pas, c'est qu'ils n'ont pas respecté non plus ce qui concerne la dette. La dette donc de plus de 93 millions en 2019. Le gouvernement a porté amendement à la loi pour la transparence et la redevabilité qui demande que le gouvernement fournisse une stratégie chaque année avec le budget. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Donc, ma question au Premier ministre, est-ce qu'il va assumer ses responsabilités pour la dette qui augmente avec son gouvernement et est-ce qu'il va faire en sorte que les lois puissent être mises en place pour respecter la gestion de la dette ? Le Premier ministre, encore une fois, je ne crois pas à mes oreilles, c'est le parti qui, dans cette province, a tué des emplois, il a fait sortir de la province, il a fait augmenter les impôts plus que n'importe que l'autre gouvernement en Ontario, ils ont fait augmenter la dette, ils ont fait augmenter le coût de la vie, alors ils ont fait sortir 300 000 emplois. Nous, nous les avons fait revenir, nous avons créé l'environnement pour que les gens puissent travailler aujourd'hui en Ontario par rapport aux années passées. Et mon ami, le ministre Fédéli, m'a expliqué justement tout ce que ce gouvernement est en train de faire pour créer des investissements de 94 milliards de dollars pour pouvoir promouvoir la création d'emplois en Ontario. Nous sommes en train de construire l'économie et nous allons continuer de le faire. Question complémentaire. Merci, monsieur le Président. Je vais répéter le chiffre. 93 milliards en nouvelles dettes. Les Ontariens commencent à s'habituer aux politiques de sous-gouvernement qui privilégient ses amis et qui est en train de faire augmenter les dépenses. Mais sous-gouvernement ne respecte pas ces mêmes lois. Ils ont été rappelés par le vérificateur général et ils n'ont pas respecté les lois qu'eux-mêmes ils ont faites. Ils sont sous enquête de la part de la GRC pour un scandale de plusieurs millions de dollars concernant la ceinture de verdure. Et il y a beaucoup d'autres enquêtes en cours. Alors, au Premier ministre, est-ce qu'il va s'engager aujourd'hui à respecter ses propres lois et à mettre en place une stratégie pour la gestion de la dette dans son budget? Pour répondre, le député de Bruce Gray-Owensound. Merci. Demain est un jour très important pour cette province et je souhaite aussi rajouter à la réponse brillante de ce gouvernement sur tous les fronts. Que ce soit 185 milliards de dollars en infrastructures pour l'éducation, pour la santé ou les 700 000 emplois qui ont été créés grâce à ce gouvernement avec le leadership de ce Premier ministre plus que n'importe où en Amérique du Nord. C'est ce que nous faisons ici en Ontario et que nous allons continuer de faire pour l'avantage de tous les Ontariens, pour l'avantage de notre économie et de toutes les familles de l'Ontario. Merci. Nouvelles questions. Député de Harley-Burton Co-Walka Lake. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre de l'Énergie à un moment de taux d'intérêt élevé, d'augmentation du coût de la vie. C'est très important de trouver des moyens pour que la vie soit plus abordable pour les Ontariens. Mais, Monsieur le Président, la taxe carbone du gouvernement fédéral ne fait que rendre la vie plus chère pour les personnes qui travaillent dur pour pouvoir mener leur vie. Les fermiers, les travailleurs, les personnes dans ma circonscription sont inquiètes concernant combien d'argent en plus ils vont devoir payer pour le gaz et le chauffage à cause de cette taxe. ils cherchent des solutions près de notre gouvernement pour que le coût puisse rester bas pour leur vie et qu'ils puissent continuer de vivre. C'est pourquoi nous devons pousser le gouvernement fédéral à éliminer la taxe carbone et fournir les Ontariens avec un peu de soutien financier. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut expliquer comment cette taxe carbone est en train de créer des difficultés pour les Ontariens et les communautés rurales? Le ministre de l'Énergie, merci à la députée pour sa question qui va d'ailleurs nous héberger à l'Insee quand il va y avoir le concours de machines agricoles. et donc les fermiers aujourd'hui nous disent qu'ils n'appuient pas cette augmentation de la taxe carbone et cela va représenter d'ici une semaine une augmentation supplémentaire de 23%. Cela veut dire augmentation pour les fertilisants, pour les tracteurs, pour les transports, pour le prix de tout le transport pour transporter ces produits alimentaires vers les magasins où ils sont vendus. Alors ce groupe parlementaire libéral avec le leadership aussi de Bonnie Crombie continue d'appuyer la taxe carbone fédérale et les députés de ce groupe parlementaire nous disent que la population de l'Ontario serait quand même mieux sans ces taxes carbone. Question complémentaire. Oui, le ministre a raison. Je sais que les gendarmes circonscriptions sont très touchées par ces taxes carbone mais encore une fois le gouvernement fédéral libéral et leurs alliés du NPD vont augmenter ces taxes le mois prochain. Alors on parle contre ces taxes carbone et ici mais le chef du parti libéral provincial est silencieux, ne dit rien. Nous avons besoin d'un projet pour améliorer la possibilité, l'abordabilité de la vie pour les Ontariens. Alors est-ce qu'on va se battre contre cette taxe maintenant ? Contrairement aux libéraux et aux NPD dans cette Assemblée, notre gouvernement ne va pas arrêter de se battre jusqu'à ce que cette taxe soit éliminée une fois pour toutes. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement est en train de faire pour protéger les personnes dans cette province et dans ma circonscription ? Le ministre, merci à la députée qui fait un travail excellent pour défendre ces cométaires. Notre gouvernement a pris une approche responsable quand ils ont rendu la vie plus abordable vis-à-vis de la taxe carbone et le député libéral continue de parler du programme de limitation des émissions de gaz à effet de serre, du programme de plafonnement. Et quand nous avons promis de plafonner les taxes, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et ce gouvernement, depuis le début, au contraire, le gouvernement fédéral ne fait qu'augmenter les taxes. Les Ontariens ont rejeté l'augmentation de taxes qui vient avec les gouvernements libéraux. C'est pourquoi ici, il y a un gouvernement conservateur qui est en place. Député de University Roosevelt, merci. Le vendredi, le premier ministre a parlé des transports et des embouteillages. Les conservateurs ont passé plusieurs années à accuser beaucoup de gens dans cette assemblée. Et leur message est très clair. Pour les personnes qui achètent pour la première fois, c'est très difficile à cause des impôts. Alors, est-ce que ce gouvernement peut changer le cours de leurs actions de ministres des affaires municipales et du logement? Nous avons ce type de politique et nous avons dit que nous allons continuer de travailler avec les partenaires municipaux pour faire en sorte que nous avons mis en place tout ce qui est nécessaire pour le logement. Mais nous entendons les parties prenantes et les parties intéressées qui construisent des logements qui nous disent que le problème réel est le déficit d'infrastructures qui a été laissé par le gouvernement libéral précédent. Nous avons demandé à tous les premiers ministres de toutes les provinces du Canada de pouvoir investir dans l'infrastructure. Nous allons, comme eux, ils ne veulent pas, nous allons continuer tout seuls. Nous voulons construire des millions de logements pour les Ontariens. et le seul moyen de le faire, c'est d'éliminer le déficit infrastructurel pour pouvoir construire partout dans la Provence et c'est ce que nous sommes en train de faire. Question complémentaire. Ce gouvernement a coupé 9 milliards de dollars à cause d'un fonds infrastructurel. Donc c'est à vous la faute de tout ce qui se passe. À Mississauga, on n'a pas donné des fonds parce qu'ils n'ont pas respecté les objectifs de construction de logements. Et maintenant, on dit que le gouvernement fédéral ne donne pas au gouvernement provincial les fonds nécessaires parce qu'ils n'ont pas respecté leurs objectifs de construction. Ils n'ont pas travaillé suffisamment rapidement. Alors ma question est simple. Est-ce que ce gouvernement peut présenter un plan crédible pour pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire ? Le ministre, merci. La députée, c'est sans doute que créer des logements abordables à l'Ontario se fait en travaillant avec nos partenaires municipaux. Et d'ailleurs, dans la province de l'Ontario, nous avons des projets de construction sur la base des lois à l'Ontario, ce qui a donné comme résultat beaucoup de logements supplémentaires. le ministre fédéral a dit que les foyers de soins de longue durée ne comptent pas comme nouveaux logements. Les logements pour les étudiants ne comptent pas. Donc tout ce que nous avons fait ne compte pas selon le gouvernement fédéral. C'est pourquoi ils ont décidé de couper les financements au gouvernement de l'Ontario. Ils traitent le gouvernement de l'Ontario au même titre que les autres provinces et ils mettent les régions les unes contre les autres. Alors si vous voulez les 350 ou 400 millions, alors vous devez faire en sorte d'appeler vos cousins à Ottawa et de les convaincre que nous sommes en train de travailler pour notre population et donc de nous aider. applaudissements Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Buelf, merci. Question pour le Premier ministre. Les personnes n'en peuvent plus de l'échec de ce gouvernement pour répondre à la crise du logement, ce qui est le moteur le plus important de la crise en Ontario. Les loyers sont extrêmement élevés et les personnes se demandent si les personnes vont pouvoir faire face aux dépenses. On dit non aux moyens de faire en sorte d'augmenter les coûts. Ils disent non au fait de faire en sorte que les personnes ordinaires puissent pouvoir se permettre de vivre dans leur collectivité. Alors, au Premier ministre, construire des maisons que les gens peuvent se permettre, légaliser partout dans la Provence la possibilité de pouvoir avoir des unités habitatives multiples. Est-ce que le Premier ministre peut choisir de dire oui à l'élimination des barrières au logement ? Qu'est-ce qu'il va choisir ? Le ministre des Affaires municipales et du logement, ce groupe parlementaire, va choisir d'être le groupe parlementaire qui livre un million et demi de logements en investissant dans l'infrastructure. Nous avons un déficit infrastructurel partout dans la Provence. Nous l'avons entendu déjà. Et ce déficit a été laissé par le gouvernement libéral précédent. Donc, nous sommes en train aussi de pouvoir travailler pour améliorer, par exemple, les réseaux d'égout dans les villes qui sont très importants pour avoir la quantité de logements dont nous avons besoin. Nous avons, dans notre province, les collectivités dans lesquelles on dit vous pouvez choisir d'avoir des centaines de logements ou des millions de logements. Eh bien, ils choisissent d'avoir des millions de logements, mais il faut des réseaux d'égout. C'est pourquoi nous choisissons de faire des travaux pour pouvoir les rendre adaptés à la quantité de logements. Nous allons réaliser tout ce que nous avons promis parce que nous avons mis en place les investissements nécessaires. Question complémentaire. Alors, au ministre, eh bien, il est très important de pouvoir respecter les objectifs. Ce gouvernement a utilisé 5 milliards de dollars qui ont été retirés des budgets nécessaires pour la construction de logements. Surtout quand le premier ministre dit non pour construire des logements là où les infrastructures existent déjà. Nous savons que le moyen le plus rapide est le moins cher pour pouvoir offrir des logements là où on en a besoin. C'est là où l'infrastructure de base existe déjà. Si le premier ministre ne le fait pas, nous savons que cela va créer un déficit infrastructurel. Et nous avons besoin de construire jusqu'à 2 millions de logements là où l'infrastructure existe déjà. Le premier ministre peut dire oui à des communautés plus vibrantes et plus abordables. Est-ce que le premier ministre va dire oui pour éliminer les barrières partout dans la province pour que les gens puissent avoir accès aux logements ? Le ministre. Alors, il dit qu'il faut appliquer plus de taxes pour les constructeurs. Il faut être clair à ce dont parle l'opposition. C'est-à-dire, il veut le construire plus durable dans des collectivités qui ne sont pas prêts à les accueillir où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de parking. Ce qu'on dit, c'est que nous avons confiance en nos partenaires municipaux pour comprendre où c'est mieux de pouvoir répondre aux défis pour ce qui est de la construction. Alors, là où on nous dit, il faut faire en sorte que la capacité des réseaux de goût soit là pour pouvoir répondre aussi aux exigences de logement. nous devons respecter les objectifs. Ils sont paralysés par le fait que nous allons mettre des millions de dollars en infrastructures. Nous allons construire un million et demi de logements partout dans la province. Nous allons réussir et nous allons le faire rapidement. Nouvelle question. député de Peterborough-Korkeleks. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. À la différence des autres parties de la province, dans le Nord, on sait qu'il y a des défis particuliers. Les résidents du Nord doivent utiliser leurs véhicules pour aller voir leurs familles, pour aller se rendre au travail. La taxe carbone a un impact négatif pour ces collectivités. Ils sont touchés le plus lourdement quand ils vont prendre de l'essence, par exemple. C'est dommage que ce gouvernement fédéral oblige ou impose plutôt le poids de cette taxe sur les communautés qui ont besoin de l'aide le plus. Et c'est aussi dommage que les libéraux et le NPD de cette Assemblée continuent de ne pas prendre en considération l'impact de cette taxe carbone alors que les cométants souffrent à l'Ontario du Nord. Est-ce que le ministre peut dire à cette Assemblée pourquoi les communautés du Nord ne peuvent pas faire face à l'augmentation de cette taxe carbone ? Le ministre des Affaires autochtones et du Nord. Question très intéressante, M. le Président. Nous avons un pays très vaste et la province est très vaste du côté du Nord. Je sais que le député de Kiewit avait aussi souligné qu'une salade coûte plus de 30 dollars, par exemple. Le beurre coûte 8 dollars la livre. La farine, 5 dollars pour 10 kilos. Ce sont les coûts doubles par rapport à l'Ontario du Sud et ils vont encore augmenter. Et je ne veux pas donc réfuter la notion du député qui dit que les produits frais sont beaucoup plus chers et ont un modèle de prix qui est différent. Mais il ne fait pas de doute sur le fait que le coût des transports de ces biens et la taxe carbone qui est inclue dans ce prix fait augmenter le coût. Les collectivités demandent de pouvoir améliorer les routes, d'avoir des pompes, des infrastructures et ils se trouvent à une augmentation de 25 % du coût. Et c'est inacceptable, M. le Président. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, pour sa réponse. Le gouvernement libéral précédent, appuyé par le NPD, a négligé le Nord. Et d'ailleurs, un député du Nord a parlé de ces terres comme une terre qui n'appartient à personne, qui est perdue. Et cette taxe carbone fait augmenter les coûts pour tout. Et les libéraux et le NPD continuent d'ignorer les besoins des populations du Nord. C'est dommage, M. le Président. Alors que notre gouvernement continue d'avoir le leadership pour pouvoir répondre aux problèmes liés à l'abordabilité dans cette province, nous avons besoin que les autres parties fassent la même chose. Et ce que le ministre veut expliquer, les effets négatifs de la taxe carbone sur les collectivités du Nord et sur les entreprises du Nord. Le ministre. Monsieur le Président, lorsque le ministre de l'Énergie et moi rencontrons des chefs de communautés du Nord, les premières choses qu'il voulait signaler, c'était sa préoccupation concernant la hausse des taxes sur le carburant diesel, qui est le premier budget dans le Nord. Mais il est inconcevable que nous qui gérons le budget le plus important en tant que sous-territory dans la province concernant la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement visant à réduire les émissions de gaz d'effet de serre. Et malgré cela, la taxe sur le carbone sera imposée à chacun des éléments de cette chaîne d'approvisionnement. C'est absolument inadmissible et il faut éliminer cette taxe. La prochaine question, le membre d'Ottawa West-Nepean. Sous ce gouvernement, un quart des écoles alimentaires, un tiers des écoles secondaires font face chaque jour à des pénuries d'enseignants et à des aides d'enseignants aussi. Au lieu de remédier au problème, le gouvernement a investi des millions de dollars pour chercher à convaincre les parents que tout se passe très bien dans les écoles avec des publicités qui sont la vérificatrice générale, sont trop partisanes et qui ne sont pas étayés par des preuves. Pourquoi investir dans ces publicités et non pas dans nos enfants ? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, il est quand même ironique de recevoir une question de la part des démocrates ou même des libérants qui concernent la pénurie des enseignants alors qu'ils se sont opposés à des mesures de bon sens, soutenues par tous les conseils scolaires et par l'association des directeurs d'écoles permettant aux enseignants retraités de travailler et ce n'est pas surprenant car c'est tout à fait conforme à un bilan d'opposition au bon sens. Ils s'opposent au recrutement d'enseignants, ils s'opposent à une disposition qui réduit de 50 % le coût de ces services. Ils se sont opposés à cette mesure de recrutement d'enseignants retraités, mais heureusement, c'est notre Premier ministre qui veille à ce qu'il y ait des éducateurs compétents pour travailler dans les écoles alors que l'opposition pose à chaque mesure de progrès au lieu de défendre la qualité de l'enseignement dans la province. Question complémentaire. En fait, si le ministre faisait du bon travail, il n'aurait pas besoin de dépenser des millions visant à convaincre les parents. Sous ce ministre, le vérificateur général a critiqué plusieurs fois le ministère de l'Éducation pour des publicités partisanes qui cherchent à donner une image positive du gouvernement. Les enfants n'ont pas à dire aux aides-enseignants, aux travailleurs sociaux, aux enseignants compétents ou même à des autobus scolaires. Et pourtant, le gouvernement fait des publicités pour s'autogratuler pour son excellent travail. Est-ce que le gouvernement appuyera notre projet de loi visant à éliminer les publicités partisanes comme son gouvernement avait proposé à promis en 2018? Notre gouvernement est fier, réponse. Notre gouvernement est fier d'avoir conclu des ententes avec tous les syndicats d'enseignement de la préverse pour créer de la stabilité dans les salles de classe pour 2 millions d'enfants. Nous sommes fiers d'augmenter de 550 % le financement des services de santé mentale. 15 milliards d'euros pour construire des écoles après que les libéraux aient fermé 600 écoles. Enfin, des améliorations dans la lecture, dans les matériaux, dans toutes les années d'évaluation, 3e année, 6e année, 9e année, car nous investissons dans les fondamentaux de l'apprentissage. Nous faisons des investissements importants. Il y a encore du chemin à faire. Mais le plus important que nous pouvons poser, c'est de veiller à ce que les élèves puissent rester en cours sans perturbation. Voilà ce que fait notre Premier ministre pour établir l'étabilité et nourrir l'espoir dans cette génération d'élèves. Nouvelle question, Hastings Lennox-Addington. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui s'adresse à mon bon ami, le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Monsieur le Président, beaucoup d'agriculteurs ont besoin de recours d'énormes ventilateurs pour sécher leurs récoltes afin de pouvoir les stocker, car s'ils ne sont pas stockés, les céréales ou le maïs, puis ils peuvent accumuler des moisissures, mais ils se sont alimentés par le gaz naturel, soumis à la taxe sur le carbone. Par conséquent, beaucoup de mes amis, comme Max Kayser à Napoli, doivent payer un coût supplémentaire de 2 à 3 000 $ par année rien qu'en taxes. Les agriculteurs travailleurs de la province jouent un rôle vital dans notre croissance et la prospérité. Il ne faut pas soumettre à la punition de cette taxe atrasse. Nous défendons ces agriculteurs, nous nous opposons à cette taxe désastreuse. Est-ce que la ministre veut bien nous expliquer en quoi la taxe fédérale sur le carbone a des effets délétères sur l'agriculture dans la province ? Madame la ministre, merci beaucoup. Merci pour la question de la part du député de Lennox-Haddington, car lui sait de quoi il parle. Il en rencontre les agriculteurs aujourd'hui. Et si seulement les libéraux du fédéral de la province le faisaient aussi, car s'ils le faisaient, ils entendraient eux-mêmes en quoi cette taxe entraîne la hausse de tous les prix de production pour les agriculteurs. Encore jeudi dernier, j'ai été à l'Assemblée générale des agriculteurs chrétiens de la région et le directeur m'a demandé de remercier le Premier ministre d'avoir entendu le message. Les producteurs de céréales de toute la province vont payer 2,7 milliards de dollars en taxes sur le carbone micro-étain inaudible. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à l'excellente ministre pour la réponse. M. le Président, la taxe sur le carbone nuit à des personnes et aux entreprises et aux agriculteurs traversent la province. Depuis l'introduction de la taxe, les coûts de production pour les agriculteurs, pour les producteurs des serres, ont augmenté de manière sensible. la livraison de chaque bien de la consommation, par exemple, les aliments frais et transformés subissent cette taxe désastreuse. Les agriculteurs doivent pouvoir produire la nourriture à un taux compétitif, ou sinon la possibilité d'exportation sera lésée aussi. Est-ce que la ministre veut bien expliquer pourquoi les producteurs de la nourriture se font punir par la taxe sur le carbone? Mme la ministre, absolument. À vrai dire, l'idéologie libérale derrière le parti provincial, ils appuient le premier ministre et ils attaquent. C'est absurde. Tout cela ne fait qu'augmenter le coût de la nourriture. Encore dimanche, j'étais à la réunion de la Fédération des agriculteurs à Grey Brews. Les producteurs de pommes ont demandé très précisément que le gouvernement fédéral adopte le projet de loi C-20234 immédiatement car la taxe augmente le coût de refroidissement du stockage et pour le stockage des pommes. Et sachez que les producteurs de serre se font facturer des millions de dollars, mais en 2030, lors du triplement de la taxe, ils vont payer 90 000 dollars pour chaque acre. posez le geste honorable et dites aux députés. Le micro éteint.